Bonjour, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, coupe budgétaire, le gouvernement y va à la hache. On avait déjà indiqué la semaine dernière que le maire avait annoncé le 18 février 10 milliards de coupes dans le budget 2024. Et il avait aussi expliqué qu'il n'y aurait aucune conséquence pour la population, ce qui est un pur mensonge, puisque ces 10 milliards concernent toute la population, toutes les catégories de la population, et je vais y revenir. C'est donc une politique du gouvernement au service de la seule classe capitaliste. Alors, dans ces 10 milliards, qu'est-ce qu'il y a ? D'abord, 700 millions en moins pour l'éducation nationale. Concrètement, dès la rentrée 2024, 2620 postes d'enseignants devraient disparaître dans les écoles, et 1740 dans les collèges et les lycées. Il faut ajouter à cela la suppression de 4600 postes d'AED et d'AESH, qui font déjà largement défaut, en raison de la suppression de 262 millions à la mission vie de l'élève. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est 900 millions en moins. L'évaluation est la suivante. Un million de budget en moins pour chacune des universités, et l'équivalent de 1300 postes supprimés. Dans cet ensemble, concernant l'enseignement supérieur, il faut ajouter, enfin, il faut inclure les dépenses du CRUS. Le budget vie étudiante, c'est-à-dire les bourses et les logements du CRUS, perd 125 millions d'euros, au moment où on nous annonce que près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, et que plus de 40% d'entre eux sont obligés de travailler pour financer leurs études. Alors, on peut continuer. 300 millions en moins pour l'aide à l'accès au logement. 204 millions en moins pour la culture. 341 millions en moins pour les infrastructures et les services de transport. 230 millions en moins pour la dépendance et le handicap. 130 millions en moins pour la jeunesse et la vie associative. 228 millions en moins pour l'accès et le retour à l'emploi. On l'aura compris, il s'agit d'écraser véritablement les travailleurs et leurs familles. Alors, dans le même temps, on parle d'une politique de classe, parce que d'autres postes sont largement épargnés. Par exemple, c'est le cas du poste sécurité qui inclut la police et la gendarmerie. Mais c'est aussi le cas du budget des armées. Puisqu'on l'a déjà dit, 3 milliards d'euros supplémentaires ont été accordés à l'aide à l'Ukraine. Et vous pourrez le lire en page 1 de la tribune des travailleurs, c'est-à-dire l'édito, qui revient sur les annonces de Macron faites le 26 février à l'issue d'une conférence internationale qu'il a convoquée à la hâte, où il se dit prêt à envoyer des troupes pour aider l'Ukraine. Alors, c'est une escalade guerrière terrifiante, dans laquelle la France et les autres pays capitalistes sont engagés depuis deux ans. Quand même, 500 000 morts et blessés, russes et ukrainiens, de chaque côté de la frontière. Et ça, évidemment, c'est la logique des multinationales de l'industrie d'armement, qui sont avides de profit. Et il faut le dire clairement, aucun parent n'est prêt à ce que ces enfants deviennent de la chair à canon pour satisfaire les intérêts de ces multinationales. Et c'est pourtant ce que fait le gouvernement quand il veut généraliser le SNU et quand il augmente les budgets de la guerre. Par ailleurs, les patrons, eux, sont épargnés également, puisque le fameux crédit impôt recherche qui fait tant débat, puisque c'est véritablement une niche fiscale, sera préservé, on n'y touchera pas. Et on ne touchera pas non plus à toutes les autres aides accordées aux patrons. Alors, on parle de guerre, c'est aussi la guerre à Gaza. Vous pourrez lire en page 12 le témoignage de ces Palestiniens qui sont parqués dans Rafa, Rafa assiégé, avec toutes les difficultés que cela engendre. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de médicaments, il faut attendre plusieurs heures pour aller aux toilettes, plusieurs jours pour prendre une douche. Et ils disent, nous sommes entre la vie et la mort, et ce sera vraiment la mort quand l'aide humanitaire va s'arrêter, ce qui est prochainement le cas. Ce qui n'empêche pas Netanyahou de maintenir sa menace, qui consiste à dire que l'assaut terrestre va être lancé contre Rafa très prochainement, qui est déjà bombardé quotidiennement par son aviation. Alors, dans cette situation, il est urgent de poser le problème suivant, l'arrêt immédiat de toute livraison d'armes et de munitions et de toute aide financière à Israël. On sait que le gouvernement américain est engagé dans cette aide à Israël, et c'est vrai aussi pour le gouvernement Macron, contrairement à ce qu'il prétend, puisqu'il prétend qu'il est un fournisseur marginal d'Israël. En réalité, il a exporté pour près de 200 millions d'euros d'armement à Israël depuis 2013, ce qui est considérable en termes d'armes, mais aussi de systèmes de technologies et de guidage de missiles. C'est la raison pour laquelle près de 600 militants syndicaux et politiques, personnalités de 34 pays, ont signé au plan international un appel qui exige de ces gouvernements qu'ils arrêtent immédiatement toutes les livraisons d'armes et de munitions et toute aide financière à Israël. Sous-titrage ST' 501